Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors nos deux invités du jour, ils sont à la fois complices mais aussi inséparables à l'écran. L'un fait ses débuts derrière la caméra. En tant que producteur artistique dans des émissions, comme n'oubliez pas Les Paroles, également Volt, face sur France 2, pour exemple. En 2010, il quitte les coulisses, cette fois pour endosser le costume de chroniqueur. Un changement d'émission, c'était Média, le magazine sur France 5, une chaîne où il officie aujourd'hui sa camarade Cantel, a fait ses débuts dans l'information sportive, le journaliste sportif, avant de rejoindre l'information pure et dure. C'était sur Itélé en 2006, puis sur Canal+, depuis la rentrée 2013. Notre duo officie sur France 5, où ils incarnent dans la bonne humeur, on va leur demander d'ailleurs, le magazine de consommation, de nouvelle consommation qui s'appelle La Quotidienne. C'est tous les jours à 11h45, ils sont avec nous, Maya Loquet. Et Thomas-Yves, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je rappelle, c'est sur France 5, troisième saison La Quotidienne, un magazine sur les nouvelles formes de consommation. Troisième saison, est-ce que finalement, vous pensiez que vos couples allaient durer si longtemps à l'écran ? Oh oui. Non ? Non, c'était mal barré. Moi, je n'y croyais pas des masses. Si ça me rend, non, non, bah oui, on espérait en tout cas. Dès lors qu'on ne se va pas poser la question, c'est que oui, en fait. L'avantage de France 5, c'est qu'ils nous laissent du temps, ils nous ont toujours dit, on vous laissera du temps, on y croit, cette émission, la tendance est bonne. Et en télé, c'est quand même ce qui compte au final, c'est la tendance. Et même si on a démarré… Il a dû y tenir. Oui, et on a démarré très bas au début, c'est vrai. Donc, ça peut faire un petit peu peur au départ, parce qu'on a vidé la salle. Au départ, c'était les Zouzous sur France 5, sur cette case-là. Sur la case plutôt jeunesse, on va dire. Oui, c'était pour les 4-5 ans, quoi. Très petit, petit. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. Et donc, nous, il a fallu, petit à petit, aller chercher les gens doucement. Et puis… Reconquérir l'audience. Oui. Et donc, ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'en 2 ans, je ne sais pas, on a dû multiplier par 4 ou 5. On va y unir sur quelques chiffres, en effet. Vous avez doublé quasiment au moins. Enfin, la case, les rôles de chacun avaient été clairement définis dès le départ ? Pas du tout. Non ? Non, non. Et puis, on se partage les tâches aussi dans la préparation de l'émission qu'ensuite dans la présentation. Après, je sais… En fait, on fait la même chose, mais différemment, quoi. Oui. Mais on se partage complètement. Il n'y a pas de rôle défini. Toi, tu fais ça. Toi, tu lances ça. Toi, tu… Non, c'est… Non, après, dans nos personnalités, il y a le côté sale gosse et j'ai le côté maîtresse d'école, qui ne me plaît pas toujours, d'ailleurs, parce que moi, j'aimerais bien plus m'amuser. Mais ce qu'on fait, d'ailleurs, aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai le côté un peu info, carré. On respecte les temps. On fait en sorte de tenir un peu le plateau parce que sinon, on ne les tient plus, quoi. S'ils commencent à rire entre eux et tout ça. Lui, il fait des bêtises. On s'est mis des rôles dans les coming next, notamment dans les bandes-annonces, où c'est généralement elle qui me sanctionne et qui m'humilie. Donc, voilà, les rôles sont répartis un peu dans les bandes-annonces. Vous parlez de ce qui vous sépare. Qu'est-ce qui vous rapproche, à l'inverse ? L'humour, essentiellement. Sur tous les mots. On rigole des mêmes choses, ça, c'est vrai. Voilà. Idiote. C'est bon. Oui, très bas niveau. Attention, le niveau n'est pas très élevé. Mais il y a ça. Et puis, je pense qu'on est bosseurs tous les deux. Donc, ce qui fait qu'on arrive très bien à se répartir le travail. On travaille à peu près de la même manière. On écrit à peu près de la même manière. Donc, ça marche bien parce que Maya peut écrire des textes pour moi et inversement. Et l'inverse. Sans qu'on ait besoin de beaucoup corriger derrière. On le rappelle, c'est une quotidienne. C'est en direct. Comment vous trouvez tous ces sujets originaux que vous traitez dans votre rendez-vous ? On discute avec nos familles, avec nos amis. On tend l'oreille dans le métro. C'est de la vraie vie quotidienne qui vous remonte tous les jours. Oui, bien sûr. On lance un sujet de conversation. On écoute les questions que se posent nos entourages. On note tout dans un petit coin. Et on utilise ces questions pendant les débats. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Et puis, on demande à toute la rédaction. Et il y a beaucoup de monde qui travaille sur cette émission. Il y a une trentaine de journalistes. Et on leur demande à tous. Il y a une boîte à idées. On leur dit, dès que vous avez une idée, un truc, un problème dans la vie quotidienne, d'un sujet, d'une question que vous posez, vous la mettez dedans. Et puis, on a lancé une boîte à idées sur la page Facebook de La Quotidienne. Où aussi, on appelle nos téléspectateurs. Parce que souvent, ils nous envoient des messages en disant, j'ai une idée de dossier. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste, entre guillemets. Exactement. Non, mais souvent, ils nous faisaient la remarque en disant, j'ai une idée de dossier. J'ai envie de parler de telle chose. Donc, voilà. On a dit, maintenant, allez-y. Exprimez-vous. Et on fera les dossiers que vous avez envie de voir traiter. Après, il y a de tout. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a proposé de faire un dossier sur les châteaux forts. On a dit, bon, on ne va pas le faire tout de suite. Mais voilà, c'est en fonction des passions des gens. Et il y a encore plus ce grenouille que vous ne pourriez pas traiter ? J'imagine qu'il y en a eu ? Au final, pas tant que ça, parce que ça reste raisonnable, entre guillemets. C'est toujours des sujets extrêmement concernants. Parce que, malgré tout, les gens ont aussi envie d'apprendre des choses dans les missions concrètes, de gagner un peu de pouvoir d'achat, de découvrir d'autres formes de consommation. Cette solidarité, cette consommation alternative, participative, solidaire. Donc, ils ont envie, ils sont curieux de ça. Qu'on leur propose des alternatives au quotidien sur leur façon traditionnelle de consommer. – Je l'ai dit, c'est une émission en direct. Le direct, ça donne une tonalité, un goût particulier à ce rendez-vous. – On adore ça, nous. Il y a la petite adrénaline de départ qui est toujours sympa. Parce que, malgré tout, il y a un timing à respecter au début, une feuille de route. Après, ça nous arrive d'enregistrer des émissions, mais on le fait toujours dans les conditions du direct. Il n'y a jamais, jamais eu de montage dans l'émission. On aimerait bien, d'ailleurs, parfois, pouvoir couper quelques petites choses. Mais bon, c'est comme ça. – Oui, et puis il y a toujours le risque que ça peut déraper. Et c'est quand même… Enfin, que ça peut déraper. Qu'un monito ne part pas, ne part pas. Il va falloir, derrière, rattraper un petit peu. Et c'est… Moi, j'aime ça. – C'est sympa. – Mais c'est grisant. Moi, je sais que j'ai vécu ça en chaîne d'info en permanence. Et j'adorerais ça. Et presque, je cherchais les moments comme ça, un peu de flottement, pour arriver à se dépasser, pour arriver à trouver les ressources, pour faire en sorte que tout tienne. Et c'est très… – Nous, ça nous permet d'avoir de l'interactivité avec les gens. Ça nous permet de répondre à leurs questions en direct. Donc, voilà, les gens, ils communiquent directement avec nous. Ils peuvent nous dire si on est mal coiffé. – Et ils ne s'en privent pas. – Et ils se font plaisir là-dessus. Et puis, nous poser des questions, poser des questions aux invités. Donc, c'est génial d'avoir ça. – Des audiences plus que correctes. Dernier record, c'était le 10 septembre dernier. Je donne un chiffre. 3,7% du public que vous avez rassemblé. Qu'est-ce que les gens apprécient dans la quotidienne ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur le monde ? – La bonne humeur, parce que je crois qu'ils commencent plus que commencer. Maintenant, les scientifiques sont attachés à cette bande du midi. Et on le voit tous les jours. On dialogue vraiment avec eux. Donc, ça, déjà. Puis, c'est un moment de la journée où on a envie de se détendre, de plaisanter. Et c'est ce qu'on fait. Et ensuite, ce qu'on disait. Ces formes de consommation alternatives dont on entend de plus en plus parler et qu'on a vraiment choisi de mettre en avant. Et on fait vraiment la part belle aussi à la solidarité à travers les appels de solidarité qu'on lance tous les jours. On a un public qui est extrêmement réactif, qui donne de sa personne. – C'est quoi ? C'est un public, vous diriez même engagé ? – Oui, bien sûr. – Oui, oui, oui. Sur certaines thématiques, on le voit très clairement. On a fait une émission, par exemple, « Faut-il arrêter de manger de la viande ? » Voilà, on a eu un déchaînement de passion, comme sur le bio, par exemple, c'est le genre de… – Sur les pours et les comptes. – Oui, oui, sur ces thèmes-là, on sent que c'est très, très réactif. – Il y a une partie du public assez militante. – Oui, oui. Mais en même temps, ce qui est chouette, je pense, ce qu'ils viennent chercher, c'est cette alliance entre une forme où on s'amuse, où on rigole et tout ça. Et puis en même temps, on apprend des choses, il y a du fond, il y a des vrais conseils. On en sort avec des conseils pour sa vie quotidienne. C'est des choses qui sont utiles aux gens, on l'espère en tout cas. Et puis une émission qui a du sens, qui est citoyenne, dans laquelle tous les jours, on fait un appel à la solidarité. C'est la seule émission qui existe aujourd'hui dans le PAF où tous les jours, on fait appel aux gens pour soit faire un don matériel, jamais d'argent, soit devenir bénévole pour une association. Et c'est, depuis deux ans qu'on fait cette émission, c'est 17 000 dons et bénévoles qui ont rejoint cette petite famille. Donc c'est chouette de se dire qu'en plus, tout ça, ça a un sens et ça peut servir à quelque chose. – Et puis avec des gens qui nous disent vraiment tous les jours, j'ai économisé un peu d'argent, j'ai réussi à régler un conflit avec mon voisin, avec mon patron. – Donc il y a forcément un bénéfice. – Oui. – C'est l'idée en tout cas, on essaie de faire une émission utile. – Merci à tous les deux. – Merci beaucoup. – Je vous rappelle donc que tous les jours, c'est à 11h45 sur France 5, la quotidienne, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. et merci et très bonne journée. – Merci. – Sous-titrage ST' 501